bonjour bonjour ou re bonjour donc on continue le cycle de vidéo Nietzsche présenté par Nietzsche toujours en s'appuyant sur Echeomo petit essai autobiographique ok alors sous le titre pourquoi j'ai écrit de si bons livres sous ce titre qui est une question bah Nietzsche va entreprendre de répondre à la question alors voyons ça pourquoi Nietzsche estime-t-il écrire de si bons livres et bien petit à petit alors que pense-il de son travail il viendra un jour que je ne saurais préciser où l'on aura besoin d'institutions qui enseigneront ma doctrine qui enseigneront à vivre comme je m'entends à vivre peut-être alors créera ton même déchère pour l'interprétation de Zaratoustra voilà alors dans le futur non Nietzsche pense que il y aura des institutions carrément le monde sera Nietzsche 1 voilà on oubliera des mots comme bouddhiste chrétien ou philosophe ce sera Nietzsche 1 le futur on a créé des institutions pour être Nietzsche 1 correctement et interpréter le Zaratoustra Nietzsche 1 but de lui-même est mégalomane les titres précédents suggèrent cette mégalomanie pourquoi je suis si sage pourquoi je suis si malin maintenant pourquoi j'écris de si bons livres un but de lui-même est mégalomane d'ailleurs on va voir ça tout de suite on va voir ça tout de suite au titre 1 petit 1 plutôt il va nous parler d'un certain docteur et nous dire quelque chose un jour le docteur Henri de Stein se plaignit loyalement à moi de ne pas comprendre un mot à mon Zaratoustra je lui répondis que c'était tout à fait dans les règles en comprendre six phrases ce qui veut dire les avoir vécu cela suffirait à vous élever parmi les mortels à un degré supérieur à celui que les hommes modernes pourraient atteindre comment avec un pareil sentiment de distance pourrais-je souhaiter pourrais-je seulement souhaiter d'être lu par les modernes que je connais voilà juste six phrases de Zaratoustra qui est un livre énorme qui est un livre énorme donc six phrases ça doit faire ça et bien une personne comprendrait seulement six phrases elle s'élèverait mais alors à un point extravagant en comprendre six phrases ce qui veut dire les avoir vécu cela suffirait à vous élever parmi les mortels à un degré supérieur à celui que les hommes modernes pourraient atteindre à l'époque où il existe les hommes modernes c'est les hommes de son époque et bien celui qui comprendrait six phrases de son Zaratoustra c'est le vrai un degré supérieur au degré possible pour les hommes de son époque Nietzsche un but de lui-même Nietzsche mégalomane pourquoi j'écris de si bons livres on commence à avoir de réponses à la question Nietzsche mégalomane il se perçoit comme quelqu'un de l'extraordinaire et il perçoit son travail ok et donc toujours au petit Nietzsche va nous donner une petite indication sur le mot surhumain et donc il faut il faut en parler on a un peu parlé du mot tout dans la précédente vidéo de l'expression plutôt volonté de puissance un des concepts de Nietzsche maintenant surhumain surhomme disons le mot surhumain par exemple qui désigne un type de perfection absolue en opposition avec l'homme moderne l'homme bon avec les chrétiens et d'autres nihiliste lorsqu'il se trouve dans la bouche d'un Zaratoustra le destructeur de la morale prend un sens qui donne beaucoup à réfléchir on a tout un tas d'antinomies dans la phrase qui nous permettent de comprendre ce que c'est surhumain le surhomme le mot surhumain qu'est ce qu'il désigne un type de perfection absolue en opposition avec l'homme moderne et l'homme bon voilà en opposition avec l'homme moderne et l'homme bon donc l'homme bon antinomie surhumain sur homme nietz on l'a vu vénérer l'agressivité dans la précédente vidéo et bien voilà voilà ce que c'est son surhumain et il en est très conscient qu'est ce que c'est Zaratoustra c'est le destructeur de la morale il nous dit pas c'est un mec super sympa il nous dit c'est le destructeur de la morale et donc je relis le mot surhumain par exemple qui désigne un type de perfection absolue en opposition avec l'homme moderne l'homme bon avec les chrétiens et d'autres nihilistes lorsqu'il se trouve dans la bouche d'un razzaratoustra le destructeur de la morale prend un sens qui donne beaucoup à réfléchir quand je soufflais à quelqu'un qu'il ferait mieux de s'enquérir dans ces arbores j'a que d'un parcifal il n'en croyait pas ses oreilles la messe est dite ces arbores j'a parsifal enfin la messe est dite où elle commence il va nous parler un peu des chrétiens qui nous en a parlé je suis en grec et non pas seulement en grec l'anti chrétien il entreprend une campagne de destruction contre le christianisme semblablement il est anti chrétien bon et pas juste anti chrétien parce que dans la généalogie de la morale on aurait envie de se dire qu'elle est peut-être antisémite mais passons c'est pas le sujet où on se focalise sur et chez homo et donc alors pourquoi nits écrit il de si bon livre ça écoutez c'est son point de vue de son point de vue nits écrit de très bons livres pourquoi est-il ce point de vue parce qu'il est mégalomane voilà et de son point de vue il écrit de si bon livre parce que il réprouve la morale bon très courte vidéo sur le concept de mégalomanie on va en faire une autre la prochaine extraordinaire sur les droits des femmes les féministes vont se régaler allez je remercie pour votre attention je vous dis à bientôt n'oubliez pas ou penser à vous abonner liker partager commenter faites ce que vous voulez à plus tard